J'avais un travail au siège de la banque postale, je gagnais 1400 euros par mois. Donc je suis dans l'hôtellerie, à savoir que l'hôtellerie c'est l'industrie la moins bien payée en Suisse, enfin l'une des industries la moins bien payée. D'accord. Je suis à 3900 euros net par mois. Donc ça veut dire que là pour le mois de décembre, tu as touché combien ? Le mois de décembre j'ai touché 7200 francs. Est-ce que toi tu as ressenti cette peur là ? Moi c'était plus de l'appréhension, forcément d'arriver dans un nouveau pays avec des nouvelles personnes, des nouvelles lois etc. Faites pas la tête brûlée surtout, faites attention à votre argent. Mettez de côté, investissez votre argent intelligemment, faites pas des conneries. Alors aujourd'hui j'ai un intervenant qui est frontalier, il va nous raconter son parcours, son histoire. Il travaille en Suisse et gagne très bien sa vie. Maël, tu vas te laisser te présenter, dire un petit peu scolairement ce que tu as fait, quel âge tu as etc. Vas-y ça toi. Bonjour à tous, je m'appelle Maël, j'ai 24 ans. Du coup moi j'étais dans la relation client, donc j'ai un BTS. Suite à ça je partais en Angleterre et ensuite j'avais essayé de monter un business qui n'a pas trop marché. Et mes économies y sont passées. Et puis en fait j'ai de la famille du côté de la frontière et ça m'a permis d'avoir un premier pas en Suisse. Et donc voilà je m'ai appelé en sortant de vacances. Et j'ai commencé du coup en août 2021. Du coup qu'est-ce que tu faisais comme travail en France ? Combien tu gagnais quand tu étais en France ? Et aujourd'hui tu travailles dans quoi ? Et combien tu gagnes ? Donc après le Covid, j'avais un travail au siège de la banque postale, je gagnais 1400 euros par mois. Et puis ensuite, quand je suis arrivé en Suisse, je suis dans l'hôtellerie. A savoir que l'hôtellerie, c'est l'industrie la moins bien payée en Suisse. Enfin l'une des industries la moins bien payée. D'accord. Je suis à 3900 euros net par mois. Pour un 42 heures ? Pour un 42 heures, oui, par mois. Ok. Et comment tu as fait pour trouver ce travail-là ? Ça a été compliqué pour toi ? Tu as posé des CV, tu as fait quoi ? J'ai fait les deux. J'ai posé beaucoup de CV. J'ai également postulé beaucoup en ligne sur Indite beaucoup. Et au final, ça a fini par payer, mais ça n'est pas arrivé tout de suite. On va dire qu'on ne trouve pas un travail en claquant des doigts. Et tu as mis combien de temps prêt pour trouver ? Je dirais en tout deux mois, je leur ai dit. Deux mois. Et alors que toi, tu étais déjà installé en Suisse à la frontière parce que tu avais déjà un travail avant. Oui, exactement. Donc même en ayant le permis G, si je ne dis pas de bêtises, de frontalier, tu as quand même mis deux mois pour retrouver un travail. Donc si vous, vous n'avez pas de permis G, si vous n'avez absolument jamais travaillé en Suisse, ça vous montre quand même à quel point ce n'est pas forcément évident que de trouver un travail en Suisse. Et tu avais déjà eu des expériences dans l'hôtellerie ou jamais ? Jamais. Alors à savoir que moi, je ne suis pas au service ou autre. Je suis en fait chauffeur pour l'hôtel. Donc il me demandait de passer un permis spécial et on a passé ce permis. Et donc en fait, après moi, je suis polyvalent sur le poste. Mais j'avais une expérience dans la relation client qui est reliée à ce qu'eux recherchaient. Donc on est tombé en fait, je suis tombé au bon moment parce que c'était une ouverture. Et du coup, est-ce que le travail là que tu fais dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qui te plaît ? Tu dois y rester des années ou pas ? Alors honnêtement, je ne pense pas y rester des années. Mais à l'heure actuelle, oui, ça me plaît dans le sens où moi, je suis polyvalent sur le poste. Et ça me permet de ne pas rester, entre guillemets, bloqué à un même endroit. Je peux bouger. On a une voiture de fonction qui est superbe. Donc on voit des clients tous les jours. Ça change. Voilà, on bouge et c'est cool. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas ? Donc là, ça fera un an dans un mois. Donc ça fait un peu moins d'un an, 11 mois. Ah oui, 11 mois, ça va déjà. Ce n'est pas trop mal. Et en plus, tu me disais, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu as un 13e mois ? Voilà, on touche le 13e mois normalement, donc au mois de décembre. Et sur certaines entreprises en Suisse, donc si c'est des gros groupes qui font vraiment beaucoup de chiffre d'affaires, vous toucherez un 14e mois. Mais après, c'est un peu plus rare. Donc ça veut dire que là, pour le mois de décembre, tu as touché combien ? Au mois de décembre, j'ai touché 7200 francs. 7200 francs ? En Suisse. En France, tu disais, mais après tu fais la petite conversion. Après tu fais la conversion, mais tout de même, c'est quand même énorme. Je veux dire, en France, il y en a qui économisent toute l'année et ils n'arrivent même pas à faire ça. Non. Après, il faut savoir que le 13e mois, en dépendant que vous... Parce que moi, je dépends du canton de Vaud, vous n'êtes pas prélevé à la source au niveau des impôts. Donc, il faudra faire vraiment attention à bien mettre la somme de côté et pas faire les cadeaux de Noël. Tout claquer, oui. Alors que sur Genève, Neuchâtel, il y a quoi encore ? Alors, Neuchâtel, je ne sais pas, mais Genève, on est prélevé à la source. Voilà, Genève, vous êtes prélevé à la source. Donc, c'est directement l'employeur qui s'en occupe. Exactement. Et normalement, après, si je ne dis pas de bêtises, vous n'avez pas d'impôts à payer en France. Mais ça, c'est à vérifier. Après, on dit souvent qu'être frontalier, finalement, ce n'est pas si intéressant pour une raison très simple. C'est que le trajet est extrêmement long et extrêmement coûteux. Toi, au niveau de ton trajet, est-ce que tu mets des heures pour arriver au travail ? Est-ce que c'est une vraie galère ? Comment ça se passe ? En fait, moi, j'ai déménagé en fonction du projet de mon nouveau travail. Donc, j'ai choisi d'appuyer vraiment à la frontière-frontière. Et en fait, c'est la première ville en Suisse. Donc, j'ai 20 minutes de trajet pour aller... Donc, 40 minutes de trajet en tout, aller-retour. Chaque jour ? Chaque jour. Donc, en soi, l'essence, ça va. On ne paye pas non plus énormément. Et puis, ton trajet, je n'ai pas de bouchon. Donc, moi, je suis plutôt bien. Oui, franchement, au niveau de trajet, c'était vraiment, vraiment bien. Ceux qui sont à Annecy, typiquement, mettent beaucoup plus de temps. Donc, vous voyez, ça va vraiment dépendre d'où vous êtes placé. Si vous êtes sur Anne Mas et que vous travaillez à Genève, vous pouvez y aller assez rapidement. Si, comme Maël, pareil, vous êtes bien placé, ça peut être très rapide. Quelles sont les différentes charges que tu as au quotidien, chaque mois ? Et combien tu peux mettre de côté ? Alors, donc, moi, mon objectif de mettre de côté, je mets environ 1500. Je mets entre 1500 et 2000 euros. Après, il y aura des mois où ça va varier. Typiquement, les charges, donc, c'est les courses, environ, je dirais, 250 euros. Ensuite, vous avez la Mutuelle Suisse à payer. Moi, en fait, j'ai choisi la Malle. Donc, je paye 140 francs par mois. Après, si c'est la CMU, ça va être un peu plus. CMU, donc, c'est à côté français. Ensuite, donc, on a... Moi, j'ai dû faire un crédit voiture. Donc, un crédit que j'ai pris sur un an. Donc, c'est une grosse mensualité, environ 500 euros. Waouh ! Ouais. Parce que je vais le payer assez rapidement. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais bon. Et ensuite, donc, vous avez l'assurance voiture. Votre box wifi, si vous avez la wifi. Moi, je n'ai pas de box wifi. Votre coopérateur internet. Puis le loyer, ouais. Le loyer, bien sûr. Et puis, après... Le loyer, tu as combien ? Le loyer, je suis à 500 euros. 500 euros ? OK. Pour quoi ? En surface ? J'ai un studio de 32 mètres carrés. Des années 70. Donc, enfin, pas forcément le plus récent. Ce n'est pas forcément le plus moderne ? Non, pas du tout. Pour dire. Mais après, c'est... Voilà. C'est pour l'instant, j'ai ça. Je suis bien. Je suis à côté du boulot. Donc, ça me va très bien. Et puis, 500 euros, en vrai, c'est vachement convenable. Je veux dire, tu regardes à d'autres endroits. Typiquement, Annecy. Comment ça s'appelle ? Fournier-Voltaire. Fournier-Voltaire. Ah ouais, on s'en rendu. C'est exorbitant. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu peux mettre de côté, comme ça, tous les mois ? Parce que 1 500 à 2 000 euros de côté, c'est quand même assez conséquent. Eh bien, cet argent part tout simplement de côté, sur le compte bancaire. Et c'est de construire un import pour un prochain investissement immobilier. Tu as déjà investi ? Non. Non, parce que du coup, le business que j'avais essayé de lancer m'a pris ces économies-là. Donc, là, en gros, je repars de zéro. Et l'objectif, c'est de reconstruire cet apport que j'ai perdu. Et sinon, après, ça va être des dépenses-loisirs. Ça, je ne vais pas compter dans les charges. Mais voilà, vous avez vos dépenses-loisirs également à gérer. Faites attention aussi. C'est-à-dire que tous les mois, tu dépenses 2 000 balles pour toi, quelque chose comme ça ? Avec mes charges. Tout compris, disons. Je dirais, ouais, je dirais à peu près ça, ouais. Ok, ouais, ça va quand même. Tu t'en sortes très bien. Et encore 2 000 euros, on a l'impression que c'est énorme. Mais en soi, il faut compter quand même que la course est un petit peu plus chère. Vous avez quelques frais en plus à prendre en compte. Tu fais tes courses en France ? En France, ouais. Et c'est quand même plus cher ? On va dire que c'est un petit peu plus cher du fait que c'est frontalier. Ouais, ils savent qu'il y a déjà un compte de l'argent, donc ils augmentent quelque peu les prix. Forcément, voilà. Après, ce sera toujours intéressant de faire vos courses en France. Et financièrement, tes objectifs, c'est quoi ? Parce que tu te vois rester des années comme ça en Suisse ? Ou pour toi, c'est plus un tremplin pour créer des choses, pour faire des choses ? Pour l'instant, je me vois rester en Suisse, tout simplement parce que déjà le pays, je le trouve super beau. Il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. J'ai de la famille proche frontière et en Suisse également. Et que pourquoi pas aussi s'en servir de tremplin également. Mais pour l'instant, moi, je me vois rester ici. Pour l'instant, tout me convient. Pour toi, c'est quoi la différence quand tu travaillais en France et aujourd'hui, quand tu travailles en Suisse, ça peut être au niveau des managers, au niveau de ce que tu veux ? Comment tu le vis ? Je le vis plutôt bien. Moi, il y a une très bonne ambiance actuellement à mon travail. On a plus de frontaliers que de personnes de nationalité suisses. Après, c'est au niveau des horaires. Forcément, on sent qu'il y a un peu plus d'heures que ce qu'on pourrait travailler en France. Donc en France, 100%, on a 35%. En Suisse, on a 42%. Quand on est en 100%, on ressent quand même qu'on a un peu plus au travail. Qu'on travaille un peu plus. Et on dit souvent que les Suisses n'aiment pas forcément les Français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas ? Alors, je l'ai ressenti très peu parce qu'en fait, à mon travail, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de frontaliers, donc forcément des Français. Donc en soi, ce n'est pas beaucoup ressenti. Après, ça va dépendre des endroits où vous allez aller et des ressentis des autres. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a touché personnellement. D'accord. Il y a une peur qui est souvent assez récurrente chez les personnes qui veulent devenir frontalières. C'est celle de se dire que la Suisse, on peut vite être viré, tu vois, sans aucune raison, semble-t-il. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette peur-là ? Ou est-ce que peut-être que tu as des collègues qui se sont fait virer comme ça, sans aucune raison ? Ou finalement, ben non. Alors, c'est vrai que ça peut être très rapide, même si vous avez passé votre période d'essai. Après, moi, de mon côté, encore une fois, je ne l'ai pas eu dans mon travail actuel. Mais après, c'est comme tout, si vous ne vous donnez pas à fond et que vous ne montrez pas à votre employeur ou votre manager que vous n'êtes pas motivé ou que vous n'êtes pas à fond dans le travail, forcément, ça ne suivra pas derrière. Et puis, en une semaine, dans une semaine de préavis, je crois, ils peuvent vous dire ciao. Oui, montrer que tu es vraiment déterminé, montrer que tu es motivé. Et puis, de toute façon, ils ne viendront pas comme ça, du jour au lendemain, pour rien du tout. Après, ça, je n'ai pas la science infuse, malheureusement, mais je pense que ça peut arriver comme partout. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça. Globalement, est-ce que la Suisse, c'est un pays qui te plaît ou peut-être que tu as été déçu en arrivant ici ? C'est quoi ton opinion ? Non, je suis plutôt content de travailler sur le sol suisse, tout simplement parce que, déjà, on a l'air de la montagne. Moi, venant de Paris, il y a quand même ce petit détail qui fait qu'on respire mieux. Aussi, le fait que les rues sont propres, on se sent plus en sécurité. Et c'est vraiment ressenti de ce côté-là. Les Suisses sont un peu moins fous, je dirais, que les Français, au volant, par exemple. Donc, c'est quand même ressenti. Après, moi, je vais comparer sur la région parisienne. Donc, après, on n'a que des pensées. D'accord. Est-ce que la perception de tes proches, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, a changé de toi ? Maintenant que tu travailles en Suisse, est-ce que tu vois, socialement, disons, vu que tu es en Suisse, ça a changé quelque chose ? Forcément, il y a quelques copains ou quelques personnes qui vont se dire « Ah, c'est vrai ». Non, mais en fait, en globalité, ils sont plutôt fiers, entre guillemets, de moi et content de l'aventure, d'avoir fait peut-être 500 kilomètres pour venir ici et aller chercher ce que je suis venu chercher. Et aller chercher le ballon d'or. Le ballon d'or. Il y en a beaucoup qui ont peur de devenir frontaliers parce qu'ils ont cette peur-là que de quitter là où ils sont, que de quitter leurs proches, que de quitter même voir là où ils sont nés. Est-ce que toi, tu as ressenti cette peur-là ? Moi, c'était plus de l'appréhension, forcément, d'arriver dans un nouveau pays avec de nouvelles personnes, de nouvelles lois, etc. Forcément, ça fait un petit vide d'arriver ici et puis d'avoir tous ses potes, tous ses amis à Paris, sa famille également. Moi, comme je disais, j'ai de la famille proche frontière, donc ça a rassuré un peu. Mais je suis arrivé avec un ami aussi qui m'a rejoint dans la foulée, donc en soi, ça rassure beaucoup. On va dire que j'ai eu un peu de chance de ce côté-là. Est-ce que l'adaptation, l'assimilation que tu as fait de Français à venir travailler comme ça en Suisse, ça a été compliqué pour toi de te mettre, disons, dans ces normes Suisses ? Non, ça n'a pas été compliqué pour moi. Je me suis adapté assez facilement. On va dire qu'on m'a aidé aussi la hiérarchie. Et puis les autres qui m'entouraient m'ont accompagné dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie. Donc non, ça a été pour moi. Ok. Quand on arrive, il faut un permis G. C'est bien ça. Est-ce que tu pourrais un peu parler de ça ? Combien de temps tu as mis pour l'obtenir ? Qui c'est qui te le fait ? Alors en fait, le permis G, il se fait quand vous avez un CDI. Et c'est au bout des trois mois de période d'essai qu'il est construit par votre employeur. Normalement, c'est votre employeur qui doit le financer et vous le créez pour vous. Ensuite, vous vous déplacez normalement à Lausanne, au centre du biométrie. Il vous fonde votre carte que vous récupérez dans la foulée. Et après, vous avez votre permis de travail avec le nom de l'entreprise sur cette carte. D'accord. Et il est par rapport à l'entreprise dans laquelle tu travailles ? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment par rapport. Je pense que oui, parce que moi, vu que j'ai fait deux entreprises, j'ai dû le refaire en fait. Ah oui, d'accord. Donc à chaque fois que tu changes de boîte, généralement, tu le refais. Normalement, c'est l'entreprise qui doit te le refaire. D'accord. Au niveau de tes hobbies, j'ai quand même entendu assez dire que Genève était assez ennuyeux. Est-ce que tu arrives quand même à t'occuper ? Moi, je suis à 45 minutes de Genève et environ une heure de Lausanne. Et je dirais que les deux villes... Moi, je préfère Lausanne personnellement. Mais Genève, il y a de quoi faire quand même pour s'occuper au niveau des bars. Il y a plusieurs boîtes de nuit, plusieurs endroits de type de musique différentes. D'accord. Donc, il y a de quoi faire quand même. Et souvent, on entend dire que c'est Lausanne qui est un peu plus jeune, un peu plus fêtard et Genève qui est un peu plus vieux. Ouais, je rejoins cette opinion aussi parce que j'avais beaucoup plus sullet sur Lausanne et puis je le voyais. On a l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne. On a quelques écoles qui sont quand même, on va dire, plus jeunes, j'ai l'impression. Et il y a vraiment beaucoup plus de jeunes dans la ville de Lausanne. Et en fait, il y a des gens qui disent que les jeunes voix vont à Lausanne pour faire la fête et les Lausannois, l'inverse. Quel conseil tu peux donner à une personne qui souhaite, comme toi, devenir frontalière ? Moi, je pense qu'après, ça dépend où vous habitez, mais il faut être prêt à quitter ses proches forcément. Il faut être prêt à tenter l'aventure et à sortir de sa zone de confort parce que forcément, vous allez sortir de chez vous, de vos amis, de votre cercle familial, etc. Donc, voilà, c'est de ne pas lâcher surtout parce qu'au début, forcément, ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de plusieurs choses, mais vous n'allez pas forcément trouver tout de suite. Si vous trouvez tout de suite, tant mieux pour vous, mais après, ce n'est pas parce que vous avez des refus ou pas de réponse aux postulations qu'il faut abandonner. Et pour la recherche d'emploi, tu conseillerais quoi ? Aller en présentiel, poser des CV sur Internet ? Je dirais pour démultiplier les chances, faire les deux, Internet plus déposer des CV. Après, je sais que moi, personnellement, ça a plus marché au niveau d'Internet, j'ai eu plus de réponses par Internet. D'accord. Donc, Indeed, tout à l'heure, on a parlé de job.ch. Moi, j'étais beaucoup sur Indeed et j'ai fait également les CV sur Lausanne. Et tu penses qu'il y a une période qui est un petit peu plus propice pour pouvoir trouver un emploi ici, sur le marché suisse ? Alors ça, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est plus... J'en ai parlé avec des amis il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était dans les septembre, janvier, août. En fait, dans ces périodes-là, à chaque fois où il y a des fins de stage, etc. Je pense que ça doit être dans ces périodes-là. Après, je ne sais pas vraiment de ce côté-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui démissionnent à ce moment, qui partent en vacances, ou qui arrêtent leurs contrats. Voilà, où il y a des contrats qui finissent à une période de temps, avec une nouvelle année, une nouvelle... Voilà. Si j'ai un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure de frontelier suisse, quand vous allez trouver votre travail et commencer à bosser, en fait, vous n'allez pas avoir forcément le même salaire. C'est pour ça aussi que vous venez un peu. Faites pas la tête brûlée, surtout. Faites attention à votre argent. Mettez de côté, investissez votre argent intelligemment. Faites pas des conneries. Et parce que ça peut aller très vite. Moi, dans ma première année, forcément, on ne regarde pas quand on paye. On se permet beaucoup plus de restos, beaucoup plus de sorties. Voilà, les habits, etc. Donc, faites attention à ça. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Et puis, le format d'interview de frontelier, c'est un format que j'aimerais faire de manière assez récurrente sur cette chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à me dire ce qui, selon vous, pourrait être améliorée. Les questions aussi que vous aimeriez que je pose aux futurs frontaliers que je vais interviewer. Si ça vous a plu aussi, vous mettez un like, vous abonnez, vous activez cette cloche des notifications. J'ai aussi un Instagram, un TikTok sur lequel vous pouvez directement aller me suivre. Moi, je vous dis à la prochaine. Restez vaillants. Ciao.